Vous avez obtenu l'accord pour votre stratégie du changement et son budget. Je vous félicite. Nous pouvons donc commencer à bosser et à construire un plan détaillé du changement. C'est la phase 2, la phase de préparation du changement. Voyons à quoi elle ressemble. Fondamentalement, il s'agit de préciser les parties prenantes, leurs impacts et donc les actions associées. Le travail que vous aviez fait en chambre, parce que très généralement, lors de la phase d'ingénierie, les instances représentatives du personnel n'ont pas été consultées. Donc vous ne pouvez pas faire d'atelier d'impact dans lequel des représentants des parties prenantes vous seront interviewés. Vous allez, à un moment donné, peut-être pas au tout début, mais dans le cadre de cette phase qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se déroule sur à peu près deux mois si le cycle complet est d'un an, vous allez affiner le plan d'action du changement sur la base de l'analyse des impacts pour l'ensemble des parties prenantes. Ça veut dire que vous allez mettre en place l'équipe de conduite du changement, vous allez mettre en place le réseau d'ambassadeurs, la cellule d'accompagnement du changement, peu importe comment vous allez l'appeler, vous allez définir son rôle, ses travaux, vous allez tout préparer pour qu'elle se mette en place, vous bâtissez le plan d'action détaillé, quelle communication, avec quel message clé, quelle semaine, via quel média, quelle formation, pour quel public, à quel moment, est-ce qu'il va vous permettre de fabriquer le contenu de ces formations ? Pas tout seul, vous fabriquez le contenu de ces formations probablement avec des experts techniques du projet. Selon le type de projet, vous serez ou non au niveau d'intimité technique, de compétences qui vous permettent de fabriquer le contenu, ou bien vous vous adresserez à des experts et vous serez vous le garant de l'ingénierie pédagogique, de l'adaptation aux cibles, et encore plus important, le fait que vous avez fabriqué, on y évidemment reviendra, et plus tard dans ce cycle de vidéos, et lorsque nous serons en cours ensemble, nous reviendrons sur comment, ayant identifié les compétences nécessaires demain, les compétences actuelles, et quand on parle de compétences, on parle de compétences d'hommes et de femmes, donc on se posait la question de qui va migrer de quel rôle à quel rôle, avec quel besoin de nouvelles compétences, on va pouvoir fabriquer sur cette base-là, des modules apportant les connaissances voulues aux personnes voulues, dans un schéma pédagogique et opérationnel sensé. Retour sur le sujet dans quelques vidéos. On mettra en place ce que j'avais déjà évoqué en termes de principes, quels principes pour la gouvernance, là on va réellement les mettre en place, si on a dit qu'on avait un tableau de bord, qu'on participait au comité de pilotage, etc., c'est là qu'on va réellement fabriquer le premier tableau de bord, fabriquer la première explication de qu'est-ce qu'on traitera dans les comités de bord, de quoi on parlera, etc. Et si, comme je le recommande fortement, vous avez créé une équipe mixte entre des gens compétents conduite du changement venant de chez vous, cabinet de conseil, ou de votre équipe, si vous êtes dans une structure interne, et des gens qui ne sont pas du tout dans la conduite du changement, et à qui vous allez transférer des compétences, mettez en place de manière assez détaillée le schéma de transfert de compétences. La phase 2 se déroule dans le cadre, je me permets d'insister, du mandat qu'a signé votre sponsor à la fin de la phase 1. Phase 2, à peu près deux mois, et à la sortie, vous avez un bon et brave plan projet qui peut et qui doit être validé dans toutes ses dépendances, et il en aura avec le reste du projet. Vous êtes tributaire pour pouvoir faire une formation, que les spécifications fonctionnelles du logiciel, si on parle d'un logiciel, aient été faites. Que le process, s'il s'agit d'un nouveau processus, ou d'un processus qui évolue, ait été décrit à une maille suffisante. Si la matrice de responsabilité du processus n'a pas été décrite, vous êtes un peu mal pour faire l'étude d'impact, très mal pour faire la communication, extrêmement mal pour faire la partie formation. Donc vous avez des dépendances dans votre plan qu'il faudra faire apparaître à ce moment-là, et éventuellement négocier avec le reste du projet quand vous aurez mis en évidence des difficultés. Et vous en mettrez, c'est parfaitement normal. Comme tout à l'heure, un mot de résumé sur les livrables clés, l'analyse des populations. On avait fait cinq populations type en phase d'ingénierie. Là, on fait probablement une vingtaine de populations en détail. Et pour quelques-unes d'entre elles, on aura vraiment fait, dès que c'est possible, légalement et techniquement, des ateliers d'impact. On verra comment on déroule un atelier d'impact plus tard dans cette session, et surtout en cours présentiel. Vous allez mettre en place le réseau d'accompagnement du changement si vous avez décidé d'avoir des ambassadeurs. Vous allez les identifier. Vous allez identifier comment vous les formez à leur rôle, comment vous les accompagnez, comment vous monitorez leur activité. Et d'une manière plus générale, vous fabriquez votre plan projet. Je ne reviens pas sur la nécessité de synchroniser cette partie du plan projet avec le plan projet global de la transformation. C'est extrêmement important. Voilà pour cette phase. Et donc, comme tout à l'heure, utilisons un moment pour réfléchir, chacun de son côté, sur quels sont les risques majeurs, à vos yeux, qui vont donc conditionner votre vigilance dans la mise en place de cette phase. et peut-être également quelles sont vos questions plus précises que vous souhaiterez évoquer. Si vous pouvez mettre vos questions dès maintenant et si j'y ai accès, j'y répondrai dès maintenant ou j'y répondrai en cours.